La lecture de la 18e enquête du commissaire Brunetti est un plaisir. Donna Leon, la plus italienne des romancières américaines, installée à Venise depuis près de 30 ans, mêle avec bonheur, intrigue policière et description souvent poétique de la cité des Doges. Quant à Brunetti, il est toujours aussi sympathique, tout comme son épouse Paola et leurs deux enfants. Pas de doute, le bonheur familial qui enveloppe Brunetti lui donne la force d'affronter les dures réalités de la criminalité vénitienne. Dans sa nouvelle enquête, le policier devra d'ailleurs avoir, une fois de plus, le cœur bien accroché. Il découvre en effet, dans les eaux du Grand Canal, le corps d'une fillette noyée. Il s'agit d'une enfant d'une douzaine d'années sur laquelle on retrouve une alliance et une montre en or, visiblement volées. Toute l'humanité de Brunetti apparaît alors. Il est un professionnel d'expérience, mais pourtant il n'est pas blasé. Et quand on découvre que la petite victime, malgré ses cheveux blonds et ses yeux clairs, appartient à la communauté des gens du voyage, c'est à la découverte d'un monde parallèle que le lecteur est convié. Au fil de l'enquête, les difficultés d'intégration des Roms dans la société italienne sont évoquées sans aucun manichéisme. Et si l'hypothèse d'un meurtre se confirme, Brunetti éprouve toutes les peines du monde à trouver des preuves.